Cours de français pour CM1, collection Coquelicot, unité numéro 9, texte page 96, un entretien d'embauche difficile. Un entretien d'embauche difficile. La scène se passe au XIXe siècle. Au bonheur des dames, elle est l'un des premiers grands magasins de Paris. Madame Aurélie dirige le rayon des vêtements. Elle recherche une vendeuse. Denise se présente pour un entretien d'embauche. Mouret et Bourdoncle sont deux responsables du magasin. Mouret se pencha pour demander à Madame Aurélie ce que cette jeune fille faisait là. Elle répondit qu'elle se présentait comme vendeuse. « Allons donc ! » murmura-t-il, « C'est une plaisanterie. Elle est trop laide. » Denise ne faisait décidément pas une bonne impression. Elle était très propre, dans sa robe de laine noire. Seulement, elle paraissait bien chétive et elle avait le visage triste. Sans exiger des filles belles, on les voulait agréables pour la vente. Et, sous les regards de ces dames et de ces messieurs, Denise achevait de perdre contenance. « Votre nom ? » demanda Madame Aurélie, la plume à la main. « Denise Baudu, Madame. » « Votre âge ? » « Vingt ans et quatre mois. » Et elle répéta, en se hasardant à lever les yeux sur Mouret. « Je n'en ai pas l'air, mais je suis très solide. » On sourit. Bourdoncle regardait ses ongles avec impatience. La phrase tomba au milieu d'un silence décourageant. « Dans quelle maison avez-vous été, à Paris ? » reprit Madame Aurélie. « Mais, Madame, j'arrive de Valogne. » « Où étiez-vous à Valogne ? » « Chez Cornaille. » « Je le connais, bonne maison, » laissa échapper Mouret. » Madame Aurélie continua d'une voix plus douce. « Et pourquoi êtes-vous partie de chez Cornaille ? » « Des raisons de famille, » répondit Denise en rougissant. « Nous avons perdu nos parents, j'ai dû suivre mes frères. » « D'ailleurs, voici un certificat. » Il était excellent. Elle recommençait à espérer. Madame Aurélie, cependant, fermait le registre. « C'est bien, mademoiselle, » dit-elle majestueusement. « On vous écrira. » Denise ne savait de quel pied sortir, au milieu de tout ce monde. Enfin, elle remercia Madame Aurélie, et lorsqu'elle passa devant Mouret et Bourdoncle, elle salua. Ceux-ci ne lui rendirent même pas son salut. Denise descendit l'escalier avec le même trouble qu'elle l'avait monté. Pouvait-elle compter sur la place ? Sous-titrage Mouret et la fin. Sous-titrage Mouret et la fin. Sous-titrage Mouret et la fin. Sous-titrage ST' 501